des élèves attentifs quelques bandes de couleurs vous êtes à l'école du trompe l'oeil de jean sablé meilleur ouvrier de france on va travailler en pâte pour essayer autant que faire se peut de bien restituer cette matière brillante qu'elle a qu'est la porcelaine jean sablé peint des trompe l'oeil chez les particuliers depuis une trentaine d'années une passion qui est née très tôt à force de se promener dans les châteaux et les églises il y avait une magie dans le trompe l'oeil qui m'attirait de pouvoir transformer du plâtre en marbre précieux ou en pierre précieuse dans le trompe l'oeil chaque détail compte rien qu'un instant on doit vouloir toucher la porcelaine pour se prouver qu'elle n'est pas réelle il faut apprivoiser la lumière pour faire ressortir les courbes et pour les textures comme les craquelures il faut parfois jouer aux petits chimistes avec les vernis on arrive à obtenir cet effet en superposant deux produits qui sont a priori incompatibles et pour 300 euros le mètre carré environ vous pouvez avoir un trompe l'oeil peint à la main sur votre mur lui a décidé de le populariser dans la pub christophe cosiel réalisé les décors des vitrines pour les grands magasins des décors en trompe l'oeil que les clients ont commencé à vouloir acheter c'est le déclic il fond sa société pour que chacun puisse mettre en scène son intérieur avant lorsqu'on tapissait ont gardé le papier peint pendant 10 15 ans aujourd'hui on s'amuse à changer le décor très rapidement quitte effectivement à réinvestir dans des décors muraux chaque année sur les murs les coussins les rideaux il imprime ses trompe l'oeil partout s'amuse avec les perspectives et les tissus comme le velours si le trompe l'oeil est réussi la deuxième chose qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher et lorsqu'on s'approche et qu'on touche cette surface elle est totalement douce c'est un effet secondaire au niveau du trompe l'oeil qui finit de charmer les observateurs son trompe l'oeil à lui est donc plus grand public mais surtout numérique dans son atelier on ne sort pas les pinceaux mais l'appareil photo et des logiciels de retouches on travaille sur une base numérique de très haute qualité par exemple là c'est à la base c'est une c'est une plaque en métal qui ça fait 100 ans qu'elle existe du coup il y avait des endroits où elle était elle avait été écrasée et c'est des endroits que moi je dois retoucher donc je dois retrouver les volumes comptez trois quatre jours de travail pour faire revivre ces plaques victorienne en métal des plafonniers très rares et difficile à trouver aujourd'hui même chez les antiquaires ses collections s'exportent au japon au mexique aux états unis et à paris christophe cosiel vient d'ouvrir une boutique d'un genre unique en france un espace entièrement dédié à l'illusion aux tromperies visuelles olfactives et aux objets détournés s'il est possible d'acheter un papier peint pour moins de 15 euros le rouleau de 15 mètres carrés un panneau en velours qui reproduit un intérieur haussmannien peut lui coûter 400 euros